Lisons Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Philippiens chapitre 3, versets 4 au verset 11. Philippiens chapitre 3, versets 4 au verset 11. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de puissants hébreux. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'église. Face aux exigeants de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au révu afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Le gain au travers de la perte, le gain au travers de la perte, tout ce qui était gain ou bénéfique, tout ce en quoi je me confiais, je l'ai perdu. J'ai délibérément décidé de laisser tomber, de laisser aller toutes ces choses qui faisaient ma fierté, afin que je puisse gagner quelque chose d'autre. Le chemin de la croix, ce sont des choix. Et parmi ces choix, il y a le choix de perdre. Le Seigneur Jésus avait enseigné, a enseigné, si quelqu'un vient emprunter de toi, donne-lui. Et ne lui redemande pas cela. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui davantage. Le chemin de la perte, c'est un chemin que notre Seigneur a enseigné, parce que c'est le chemin du gain. C'est le chemin du gain. Je vais prendre quelques exemples personnels. Je vais prendre l'exemple de mon histoire avec les voitures. Très tôt, dans l'œuvre au Nigeria, j'avais épargné de l'argent afin d'acheter une voiture à Cotonou. J'avais épargné de l'argent pour acheter une voiture à Cotonou. Pour CPH. Parce que je voulais une œuvre de littérature forte. A cette période-là, il y avait les Peugeots longs châssis. Les Peugeots longs châssis. Non, les Peugeots longs châssis. Non, les Peugeots longs châssis étaient en forme de longs châssis. L'autre, là, qu'on utilisait pour les transports publics. On appelait, non, ce n'est pas familial. Parce qu'il y avait familial. Qui était... Ça faisait des transports de longues distances. Ça portait neuf. J'ai épargné l'argent. J'ai donné à un frère à l'église de Cotonou. Ma femme faisait les chips, les chips plantains. Et au Nigeria, je lui ai dit que garder l'argent en Naira étant dans une famille missionnaire, quand les besoins tombent sous nous, chaque jour comme la pluie, je ne vois pas la possibilité pour toi d'épargner l'argent. Donc on a établi un système d'épargne. À l'époque, on fabriquait, il y avait une compagnie qui fabriquait les les slips féminines féminins avec du coton mou. Un bon coton confortable pour la peau. J'ai dit à ma femme que à partir de l'expérience de mes soeurs, parce que quand j'étais petit, chaque fois que mes soeurs m'amenaient au marché, elle ne faisait que regarder tel slip, tel caleçon, tel autre, et vraiment, celui-ci c'est polyestre 60-40. L'autre-ci, c'est coton pur. L'autre-ci, c'est le nylon. C'est ce qu'on appelait nylon. l'autre-ci, c'est quoi? L'autre-ci, c'est le plastique peau, plastique texture peau. Pour un petit garçon, c'était un mieux pour moi, vraiment. Il y a quoi derrière les slips? Nous, on portait l'autre qu'on enlève, on lave, on sèche avec la serviette et nous, on reporte. Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Qui a porté les autres lave? Nous, à l'internat, pour nous. ça sèche la 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 la. On n'a pas le temps d'aller. Donc, je ne comprenais pas qu'il y avait quoi derrière les slips. Mais j'ai dit à ma femme, je sais que les femmes ne peuvent pas se passer de bons slips. Ça, c'est une des affaires qui passent. Donc, on se fait, je lui ai dit, quand tu vends tes chips et tu as retiré pour Dieu et ce que la famille va manger, achète les slips, il y avait un certain marque, ça ne sort plus. C'était extrêmement cher, c'était extrêmement confortable. je comprends pourquoi on ne fabrique pas, parce que je ne pense pas que les gens vont beaucoup gagner. elle a épargné son argent comme ça, elle avait déjà acheté 24 douzaines, douzaines, oui, 24 douzaines. ça représentait beaucoup d'argent. Donc, j'avais épargné plus de l'équivalent à l'époque d'à peu près 2 millions CFA. le frère en question avait sa belle-mère qui faisait des affaires. Elle a pris les 24 douzaines de slips d'Adela, elle a donné à sa belle-mère qui est partie dans un autre pays vendre ça très cher et lui a apporté l'argent. Et j'ai pris les 2 millions que j'avais épargnés, je lui ai donné pour me prendre une bonne voiture ce Peugeot-là pour faire la navette du Nigeria avec nos livres. Il a pris les épargnés d'Adela et mes épargnés de voiture et les mangent. J'ai dit au frère que le frère doit être en train de traverser de grandes difficultés et que j'aimerais aller lui rendre visite en personne pour lui pardonner ce qu'il a fait. Parce qu'on avait été des très bons amis et je ne voulais pas que notre amitié se gâte sur les choses sur les choses matérielles. Une voiture. Le frère Zag m'a dit ça c'est victorieux et le frère Zag m'a ajouté mille dollars pour que quand j'arrive je lui donne. je suis parti je lui ai pardonné je lui ai donné les mille dollars c'était pardon comme pardon pas pardon pour dire que quand tu vas avoir tu rembourses c'était pardon comme la Bible dit là pas seulement de ne plus demander mais que ça finit comme ça et je n'ai plus eu la possibilité encore d'épargner pour acheter ces voitures le ministère avait grandi après deux ans ou quelque chose comme ça un de mes disciples vient me donner maintenant un Peugeot 504 climatisé avec les clés à main mais ça coïncidait avec le moment où je devais on venait juste de commencer à envoyer des missionnaires nationaux j'ai donné à chaque missionnaire comme allocation c'est que nous notre budget familial notre allocation venait et on donnait 80% à Dieu j'ai épargné 20% pour les grandes dépenses comme loyer et les et les frères de scolarité de nos filles donc par rapport à notre allocation missionnaire qui venait de Yaoundé la famille ne mangeait rien on mangeait à partir de ce que Adèle a produisé avec les chips j'avais estimé Adèle n'est pas un bon un bon mathématicien c'est moi qui fais l'arithmétique de la maison j'avais estimé que moyennement Adèle nous donne 10 000 Naira à l'époque 10 000 Naira était l'équivalent de 40 000 francs c'est sur ça que nous on vivait en tant que famille et j'avais autour de 9 à 11 personnes à la maison donc quand on a commencé à envoyer des missionnaires je les ai donné 10 000 Naira je les ai donné comme le frère Jacques avait enseigné tu donnes aux missionnaires c'est que tu as donné à toi-même je les ai donné aussi 10 000 Naira quand le frère s'il m'a apporté une voiture j'ai dit à ses frères que j'ai besoin d'une voiture ça c'était clair on avait déjà des églises dans 40 localités mais je lui ai dit que tout d'abord je ne peux pas si je lui disais que je ne peux pas porter les charges de mettre le carburant ce n'était pas quelqu'un qui voulait me donner quelque chose qui va peser sur moi il allait mettre le carburant si c'était l'autre là mais je lui ai dit que tiens à ce moment-ci je ne peux pas donner aux missionnaires même les motos même les kékés même juste les motos les okadas les benskins on appelle ça au Nigeria okada je ne peux pas je ne peux pas les donner ça si je prends ces voitures maintenant je vais enterrer notre notre décollage d'envoyer les missionnaires nationaux je ne les donne même pas grand chose ils sont contents parce que Dieu sait que c'est au même niveau que nous même nous vivons j'ai dit si j'ai cassé cet équilibre Dieu sait que le mécontentement va entrer dans le coeur de tous les missionnaires mais comme c'était un ami j'ai souplié le frère Isaac souplie ton fils qui est mon ami de reprendre la voiture ça sera difficile pour moi d'utiliser ça ça c'est la deuxième voiture qui parle entre le Nigérian et au moment où je descends ici à à Koumi j'ai laissé aller comme ça neuf voitures pour ne pas entrer dans toutes les autres occasions tantôt perdre tantôt un don tantôt laisser aller on a j'avais j'ai une amie une amoureuse une soeur amoureuse elle est maintenant en Angleterre elle est au Nigéria un joueur m'a dit tu es le seul général ovacier dans ce Nigéria qui monte les motos chaque fois qu'elle me rencontre elle me dit il y a le seul Jio au Nigéria qui climb au cadavre elle me demandait quel genre de Jio tu es là Jio au Nigéria c'est général ovacier c'est ce que vous appelez dirigeant de l'oeuvre c'est quel genre de Jio tu es là ma femme avait sa part de l'histoire avec Dieu mais ce n'était pas sur les voitures c'était sur les congélateurs dès qu'on avait eu une maison si tu connais Lagos tu sais que le congélateur à Lagos n'est pas un luxe il fait chou une soeur nous a apporté un congélateur neuf et un frère venant de la CMCI Cameroun est venu nous rendre visite il n'y avait pas de chaises il n'y avait pas de chaises on avait à peine encore fait de lits et il a vu ce congélateur et je pense qu'il a décidé de se moquer de nous il nous a dit ah l'affaire d'être missionnaire si est bon je vais écrire aussi au frère Zach pour qu'on m'efface missionnaire on vient comme ça on n'a même pas eu le temps de travailler on nous donne des congélateurs neufs j'ai appelé la soeur qui a donné à la soeur Adela ce congélateur je lui ai dit le congélateur s'il est devenu l'objet de convoitises et un pied d'achoppement évidemment c'était un jeune homme avec un cœur qui se moque entre guillemets de missionnaire j'ai souplié ses soeurs de venir reprendre ce congélateur la soeur la pouvait maudire le frère elle m'a dit de lui laisser appeler ses frères et lui dire ses quatre vérités je lui ai dit non ça ne vaut pas la peine je ne me trompe pas que c'est un mauvais type ce n'est pas ça c'est évident que c'est un mauvais type il vient dans la maison on lui donne à manger on lui donne là où dormit on prend soin de lui on lui donne l'eau à partir de ses congélateurs c'est juste sa façon de haïr Dieu il ne s'attend pas à ce qu'un missionnaire soit béni parce que pour lui un missionnaire doit souffrir donc c'est sa haine pour Dieu mais pour ce moment prend le congélateur la soeur la soeur péniblement avec l'âme a repris son congélateur son congélateur Adela a laissé partie comme ça je pense autour de 5 6 congélateurs la dernière c'est une soeur qui faisait les affaires de de pure water au Nigeria vous connaissez ce qu'on appelle pure water l'eau en sachet l'eau en sachet la soeur avait acheté 15 congélateurs elle arrive chez nous et c'est une soeur qui m'aimait et qui aimait beaucoup Adela elle arrive chez nous elle dit Adela comment ça peut moi je ne peux pas avoir 15 congélateurs et ta maison n'a pas de congélateurs elle dit ah je vais t'envoire une des congélateurs tout de suite elle dit ça elle sort jusqu'aujourd'hui elle ne sait même pas qu'elle avait dit qu'elle va envoyer un congélateur Dieu lui enlève ça complètement je ne sais pas ce qui avait entré Adela et le congélateur mais elle et le congélateur avaient rendez-vous avec Dieu comme peut-être moi et les voitures le troisième domaine était le terrain je suis parti à un état au Nigeria qu'on appelle Kwara dont le chef lieu c'est Lorine dans les banlieues l'état de Kwara avait commencé un projet d'habitat pour les low cost low cost c'est le Kansik quelque chose comme Kansik dans un petit village appelé Edophia ils avaient déjà élevé des maisons 15 maisons à l'étage de Lentel de Lentou après ça comme dans tous les pays africains le gouvernement a changé et le nouveau gouverneur ne voulait pas achever le projet de son prédécesseur parce que ça va apparaître comme si c'est son prédécesseur qui a réussi donc je n'ai pas je demande à un frère qui est natif de là de faire la demande au bureau du gouverneur pour qu'on nous donne ça en contrepartie pour un miette c'est-à-dire on n'a pas payé grand chose je pense qu'on a payé moins de 10 millions on nous a donné toute la superficie c'était sur une superficie d'à peu près 15 hectares avec entre 15 et 20 maisons à cette phase-là on nous a donné ça au nom de la CMC j'ai placé le frère avec qui on a fait les démarches pour rester là-bas et on en a fait on a loué une autre maison qui était achevée pour faire notre premier école de connaissance et du service de Dieu là-bas on a formé beaucoup de missionnaires nationaux à un moment un des dirigeants avec moi à Lagos on dit à ses frères-là est-ce qu'ils ne savent pas que la prophétie avait dit que je ne devais pas durer au Nigeria que je sois en train de trop durer au Nigeria que je sois en train de désobéir que normalement à cette heure-ci on devait m'avoir rappelé du Nigeria donc il faut que le frère-là ouvre ses yeux et soit sage que s'il ne ramasse pas l'autre là il va se retrouver avec rien et notre frère a commencé un projet d'école une école primaire et pour ne pas être sous mon leadership il a quitté la CMCI il est parti dans une autre église et il a commencé l'école un jour il m'invite avec le pasteur de son église nouveau église pour venir inaugurer l'école qu'il a commencé dans notre terrain pour laquelle il ne m'a remboursé rien il a juste ravi sa part il est parti 15 hectares 20 maisons en construction le pasteur dans l'église duquel il est parti c'est un disciple du frère Zach si le pasteur avait même un moindre idée que le frère si m'a roulé le pasteur n'allait pas seulement il n'allait pas seulement refuser de venir mais il allait maudire ses frères parce que c'est un pasteur chez qui le frère Zach a été et a rendu ministère et quelqu'un qui était un disciple sans honte du frère Zach et quelqu'un qui m'aimait énormément il ne savait pas que le terrain sur lequel on va faire l'inauguration de cette école c'est entre guillemets mon terrain pour le ministère il m'a accompagné on est parti on a inauguré l'école j'ai béni le frère béni le frère béni 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 pour que l'école réussisse je n'ai plus jamais mis pied là-bas après quelques années je pense qu'après 10 ans le frère a eu une crise de conscience et il a appelé le dirigeant au Nigeria pour lui dire qu'il va quand même apporter quelque chose il se répand de la manière dont il s'est comporté la plus grande le montant le plus énorme qu'il a remboursé c'est ces paroles de coup de fil ça c'est notre c'est notre plus grand remboursement qu'on a eu de ce terrain ça c'est le premier terrain les premières maisons j'avais même déjà recruté une soeur parce qu'on voulait commencer Hope Clinic les maisons étaient nombreuses c'était au-delà de nos besoins juste pour l'école de la connaissance et du service de Dieu entre guillemets on a perdu tout ça à Lagos on a eu l'ambition de commencer le siège de la conquête de l'Afrique pour notre ministère et on a commencé on a acheté 40 40 A on dit quoi A ce n'est pas des hectares d'écasse hein divisé par 3 hein c'est un hectare divisé par 3,3,3,3,3 quelque chose hein car car non il y a un non en anglais c'est écasse 3,4 ou quelque chose comme ça de écasse un hectare fait font hein un hectare fait presque non pas 18 hectares hein mais c'est un hectare c'était à peu près 8 hectares à Lagos ceux qui connaissent un peu Nigéria savent que si tu as 8 hectares à Lagos vraiment tu es un Richard on a acheté 8 hectares l'un des frères qui faisaient cette négociation était un avocat c'est lui que j'avais présenté comme notre représentant dans la négociation après un certain temps les dirigeants se sont entendus que si ils réussissaient à prendre tout cet terrain là je vais paraître comme quelqu'un qui a réussi on avait déjà payé tout l'argent payé l'argent pour le bon âge payé l'argent pour les riverains et tout 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 mon disciple a refusé d'aller faire la dernière signature et prendre le titre foncier quand on m'a transféré à Joss ils sont rentrés là-bas vite vite pour essayer de récupérer ça et on traitait avec un musulman il était content il avait liquidé donc on perd à nouveau 8 hectares à Lagos ce que je voulais vous demander c'est regarde tout Koumessi regardez tout Koumessi tout Ndumbissi tout Bipondola finalement j'ai perdu quel terrain pour le ministère le mois-ci le mois passé étant ici à Bétois je pense que j'ai eu même j'ai donné les voitures même à 9 personnes donc maintenant je ne perds plus les voitures je donne je donne je donne je connais dans mon expérience que quand Jésus dit que ce qu'on a perdu à cause de son nom et à cause de son royaume et à cause de l'évangile on aura 100 fois ça avec la persécution et dans la vie dans le monde à venir la vie éternelle J'ai perdu les disciples les co-ouvriers la plupart des gens qui se sont opposés énormément à mon leadership dans la CMCI ont pour co-ouvrier mes disciples c'est avec mes disciples qu'ils s'inspirent donc en quelque sorte je suis même leur leurs aides je suis leur aide parce que c'est mes disciples qu'ils utilisent on perd les disciples on perd les terrains on perd les voitures on perd les fonds de commerce on perd le congélateur j'essaie dans mon expérience si tu comptes les quelques quinze maisons là-bas perdus les hectares un minimum de vingt-cinq hectares perdus neuf voitures je dis j'ai l'air d'être un pauvre j'avais si je ne vous disais pas vous saurez qu'on a perdu autant tous ces terrains que on n'arrive même pas à exploiter que le Seigneur nous aide vous pensez que maintenant je vais je vais rentrer dans ma chambre et avoir l'amertume contre mon disciple qui a ravi quinze hectares on gagne en perdant en quelque sorte dans le Seigneur ce que tu veux que le Seigneur multiplie à 100 trouve moyen de le perdre ou bien trouve moyen de le donner parce que le Seigneur a dit quiconque a quitté sa mère ses frères sa famille sa femme ses enfants ses terres ses maisons à cause de moi et à cause de l'évangile on aura cent fois plus sur ses terres avec les persécutions ça c'est le chemin du Seigneur dans le monde on gagne en luttant on gagne en volant on gagne en trichant on gagne on gagne on gagne par tous les moyens dans le Seigneur et sur le chemin de la croix on gagne en perdant ne va pas utiliser mon exemple devant Dieu quand j'ai laissé partir les 15 hectares là et toutes les maisons là qui n'étaient pas achevées ce n'était pas parce que Dieu m'avait montré qu'un jour je serai dirigeant et on va avoir tous ces bétois quand je laissais partir les voitures là ce n'était pas pour que plus tard je puisse avoir beaucoup de voitures quand la sœur elle a laissé partir ou bien quand elle obéissait parce que quand je lui disais de laisser partir ça au moins elle n'aimant pas résisté sur le congélateur dit amen les disciples les églises les serviteurs les terres les biens l'argent on gagne à un les exemples là suffisent voilà le chemin de la croix on monte en s'abaissant on gagne en perdant on devient grand en 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 devinant petit comme la sœur a prié hier la croix c'est une contradiction même jusqu'aujourd'hui quand on veut te noter que tu as mal fait on te on crosse on met une croix sur ça la croix c'est ce qui a nul qui contredit la croix c'est ce qui est qui refuse mais n'oublie pas même ce que Salomon a dit jette ton pain sur les eaux et après plusieurs jours tu en retrouveras dans la Bible il n'y a personne qui nous donne un exemple de gagné en perdant comme David on le oint en tant que dirigeant il fuit même son royaume au lieu de lutter pour son royaume il fuit il fuit la seule fois où il a voulu ravir ce qui lui revenait de droit sa future femme Abigail lui a dit non ça ne te ressemble pas tu n'es pas comme ça laisse aller un jour un jour quand Dieu lui-même t'aura établi au roi tu vas regretter qu'en cet instant de faiblesse tu t'es servi de la violence pour ravir quelque chose pour toi-même quand tu vas finir par devenir roi il ne faut pas que mon mari et ses enfants puissent pouvoir dire que regardez-moi une espèce de scro là il a ravis mes choses abigail lui a dit ne fais pas comme ça tu as toujours fui tu as toujours laissé tu as toujours tout ce qu'on réclame tu laisses hein tu as toujours cédé Absalom vole ses conseillers vole ses co-ouvriers vole son royaume vole son trône et il fuit il laisse son capital il laisse même ses femmes ses concubines tu peux 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 avec 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 il n'avait même pas suffisamment de nourriture parce que basila et les autres l'ont suivi avec de la nourriture tu laisses ta royauté tu laisses ton royaume tu laisses ton trône tu laisses ta richesse tu laisses tes personnes tu laisses tes co-ouvriers tu fuis et Dieu le lui redonne il a fui devant Saul Dieu lui a donné il a fui devant Absalom Dieu le lui a redonné il ne sait pas t'accaparer de quelque chose comme une proie beaucoup d'entre nous on n'a même pas perdu un royaume quelqu'un nous escroque escroque même de 5000 c'est difficile pour qu'on le pardonne les domaines dans lesquels Dieu va te multiplier 100 fois te donner 100 fois comme il a promis à Pierre et aux apôtres c'est les domaines dans lesquels tu as perdu tu as laissé tu as cédé est-ce que c'est assez pratique on a trop rêvé c'est difficile à comprendre tes disciples tes églises ton ministère ton nom ta griffe on gagne en perdant à vous de choisir si vous voulez gagner selon Dieu le Seigneur n'a même pas dit que tu vas gagner au ciel il a dit tu auras 100 fois sur cette terre pourquoi on cherche les bénédictions des juifs au lieu de chercher les bénédictions de Christ les bénédictions de Christ c'est la multiplication de tout ce qu'on a perdu les bénédictions des juifs c'est la bénédiction de tout ce que l'on recherche est-ce que quelques-unes puissent prier voilà le chemin du Seigneur pas seulement pour les dirigeants pour nous tous seigneur Sous-titrage ST' 501